Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai changé un petit peu l'introduction aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qui m'arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange, mais en tout cas je commence toujours les vidéos de la même façon. Mais quoi qu'il en soit, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre, là je vais vous faire un petit feedback de tout ce que j'ai vu au congrès de la SFD à Nantes. Vous avez vu un peu quelques images dans la dernière vidéo, je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai vu et pour moi ce qui a été marquant durant ces 3-4 jours de congrès à Nantes. Ce qui a marqué ce congrès de façon générale, c'est vraiment les nouvelles technologies, tout ce qui est capteurs et pompes. On voit vraiment que le laboratoire travaille pour faire de nouvelles choses révolutionnaires un petit peu, qui se démarquent un petit peu et qui répondent vraiment aux besoins des patients. Donc pour vous faire un peu une liste de tout ce que j'ai vu et qui m'a un peu marqué. Donc d'abord on a la Metronix 640G. Voilà, ça c'est la pompe à insuline, vous savez, qui est remboursée depuis quelques temps en association avec le capteur N-Lite. Le système Minimet 640G avec le système SmartGuard d'arrêt avant hypo. Voilà, donc en fait tout ce système est remboursé, donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été pas mal discuté pendant le congrès. Et bien sûr, ils n'ont pas voulu nous parler de la Metronix 670G qui est maintenant aux Etats-Unis et qui va peut-être arriver en France bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a marqué ? Sur le stand de Rush, j'ai vu l'Everson, je vous en ai mis quelques images d'ailleurs, je vais vous les mettre ici si vous voulez les voir, les revoir. Vous savez, c'est le capteur de glycémie implantable, c'est comme un implant qu'on met sous la peau, donc ça demande bien entendu une petite hiérurgie. C'est un capteur qui dure 6 mois, donc 6 mois c'est énorme pour un capteur. Donc ça veut, en fait finalement, à chaque fois qu'on va avoir son médecin, son endocrinologue ou son diabétologue, une fois sur deux, à la consultation, ils nous changent l'implant. Voilà, et en fait, une fois que l'implant est posé, il faut mettre dessus un genre de récepteur noir qui se colle dessus. Et une fois que le récepteur est collé dessus, on reçoit les informations sur un appareil ou même un téléphone. C'est vraiment pas mal, après c'est vrai que ça demande, comme vous l'avez dit, une petite chirurgie, une petite anesthésie locale et tout ça pour pas forcément avoir mal quand on le met. Cela dit, la fille qui nous l'a présenté en avait un sur elle, donc elle nous a montré, parce que ça nous a beaucoup intéressé de voir ça en vrai finalement. Et en fait, elle n'avait pas du tout de cicatrices ou de bleus sur son bras, donc ça nous a un petit peu rassuré. Toujours dans les pompes à insuline, vous savez que Ipsomed et Insulette, qui ont commercialisé l'omnipode jusqu'à présent, leur contrat se termine en juillet prochain. Donc du coup, les deux entités se séparent et ça fait que Insulette récupère l'omnipode. Et donc Ipsomed, de ce fait, a sorti sa pompe à insuline qui s'appelle l'Ipsopomp. Vous en avez peut-être entendu parler, je vous mettrai quelques photos si j'en ai. En fait, l'Ipsopomp, c'est une pompe à insuline qui est connue pour être facile d'utilisation, enfin en tout cas de la vente comme ça. Voilà, il y a des logos dessus, donc c'est plutôt simple à utiliser. Et puis ensuite, elle est connectée à un téléphone. Et donc on peut, avec le téléphone, également avoir des informations dessus, notamment pour calculer avec son ratio, quand on fait la synothérapie fonctionnelle, pour calculer sa dose d'insuline. J'aurais aimé vous mettre des images pour que vous puissiez la voir un peu mieux en vidéo. Malheureusement, on m'a refusé de filmer, donc je n'ai pas pu vous ramener des images. Mais cela dit, je l'ai vue et c'est vrai qu'elle est plutôt intéressante. Après, il faut voir en pratique ce que ça donne. Toujours dans les pompes à insuline, une nouvelle pompe, je ne sais pas si elle est si nouvelle que ça, mais en tout cas c'est à ce congrès que je l'ai connue. Parce que j'ai fait, c'est vrai qu'il y a d'autres congrès, j'en avais jamais entendu parler. C'est la pompe Medtrom. Donc peut-être que vous la connaissez ou peut-être pas, c'est une pompe chinoise qui arrive tout récemment sur le marché français. Il me semble qu'elle a le marquage CE et qu'elle attend la commercialisation. Et donc c'est une pompe à insuline, un peu, moi je trouve qu'elle ressemble un peu à la CENNOVO en termes de design. Elle est plutôt carrée, un peu comme l'Omnipod, vous voyez, un peu arrondie. Mais enfin, elle est un peu carrée celle-ci, elle est vraiment rectangulaire et tout. Elle est directement sur la peau comme l'Omnipod. Et ensuite, il y a une télécommande qui est séparée et un capteur qui s'appelle le A6, je crois, si j'ai bien vu. De toute façon, je vous mettrai des images également. Elle a un capteur connecté et tout ça est connecté ensemble à un appareil, à une télécommande, qui n'est pas très design, elle fait très plastique. Mais apparemment, il y a aussi une application mobile sur téléphone et il est possible d'avoir tout sur l'application mobile. Et pour aller un peu plus loin, il était également noté sur le stand derrière que ça pouvait fonctionner en boucle fermée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, il faudrait peut-être rentrer un peu plus dans les détails et regarder en détail vraiment comment ça marche. Donc, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos parce que je pense que je vais me documenter dessus. Pour parler ensuite des capteurs, donc bon, là, de ce côté-là, rien de nouveau. Bah si, je vous ai parlé déjà de Leversense. Mais du coup, par rapport à Dexcom, vous savez que Dexcom est commercialisé par Dino Santé, enfin Dino Store sur Internet. Et en fait, il a été annoncé récemment par l'AFD que Dexcom allait être remboursé, donc le Dexcom G4 en fait. Et donc, je suis allée demander directement à Dino Santé si le Dexcom G5 allait être remboursé. Parce que je pense qu'il est plus intéressant que le G4, d'un donné qu'il communique directement avec le téléphone et que ça permet d'avoir moins d'appareils sur soi. Et donc, on m'a répondu que non. Que la demande de remboursement n'allait pas être faite pour le G5 et qu'ils allaient faire directement celle du G6 pour avoir le remboursement plus rapidement. Bien entendu, c'est une info à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on entend dans les congrès. Mais est-ce que ce sera vraiment fait comme ça ou non ? De toute façon, le Dexcom G6 n'est toujours pas arrivé en France. Il est aux Etats-Unis et il a l'air très intéressant. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en France. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Toujours chez Dino Santé, puisqu'on en parle d'eux, vous savez qu'ils ont sorti une application qui s'appelle Glucosaure. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie et apparemment, elle a été mise à jour. Donc, si jamais vous l'utilisez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'utilisez ou non. Si votre enfant l'utilise, parce que c'est plutôt pour les enfants, c'est plutôt adressé pour les enfants, parce que c'est un dinosaure qui est diabétique. Donc, on lui donne à manger, on lui fait de la suine, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé, si vous l'utilisez en ce moment ou si vous comptez le faire. Et donnez-moi vraiment votre avis, ça m'intéresse de savoir. Ensuite, j'ai pu rencontrer Dasri, c'est vrai qu'ils avaient un stand. Et puis, j'étais tombée sur l'information le matin même qui disait qu'on pouvait déposer nos omnipodes, nos pods d'omnipodes en pharmacie pendant une durée définie, vous savez, comme celle qu'il y avait eu en novembre. Donc, du coup, je suis allée les voir et la personne m'a répondu qu'on pouvait déposer notre matériel de avril à juin en pharmacie. Donc, ils allaient publier sur leur site internet la liste des pharmacies qui avaient tout récupéré, qui étaient volontaires, bien entendu, pour récupérer les pods. Et donc, allaient faire une publication officielle pour nous informer de tout ça. Enfin, pour parler de pancréas artificiels, du coup, par rapport à Diabeloupe, je sais que vous attendez d'avoir plein d'informations. J'ai beaucoup de messages sur les réseaux sociaux sur Diabeloupe. Merci, d'ailleurs, parce qu'au moins, ça me fait des sujets à vous parler dans des prochaines vidéos. Et du coup, je vais garder un peu le suspense pour plus tard, parce que j'ai eu pas mal d'infos sur Diabeloupe pendant le congrès. Donc, du coup, je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo sur Diabeloupe, étant donné que notre essai clinique à Marseille, avec le bras 1, le bras 2 et la poursuite de l'essai, va se faire normalement à la... là, c'est quelques jours, on est le 28, donc c'est quelques jours-là, et puis début avril, ça va reprendre. Ça dépendra, en fait, de quand est-ce que Kaleido pourra livrer la pompe à insuline pour l'essai. Voilà pour cette vidéo, et puis comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, Anne et moi, on a un gros projet pour 2019. Vous savez qu'on est plein d'idées, nous, sur Diabeled et tout, et d'ailleurs, vous nous inspirez beaucoup dans tout ce que vous nous mettez sur les réseaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Mail, etc. Et du coup, on a un gros projet pour 2019, donc du coup, ça a été pas mal à donner plein d'idées, plein de propositions. Je crois qu'il y en a une qui a trouvé, mais du coup, ce projet va être plein d'histoires, enfin, il y a toute une histoire derrière, donc c'est vrai qu'on garde un petit peu le secret, et on espère que ça vous plaira quand on vous l'annoncera. Je pense qu'on vous l'annoncera mi-2018, fin 2018, mais quoi qu'il en soit, on va essayer de vous impliquer dans ce projet, et puis suivez-nous bien sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, abonnez-vous partout pour recevoir, bien sûr, les notifications en cas de nouvelles vidéos, mais aussi les informations concernant tous ces projets qu'on a, parce qu'on en a plutôt pas mal en 2018 et 2019. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt !